Je vais vous parler de la communication chez Respifil au sens très très large. Vous avez pu voir plein de choses aujourd'hui qu'on essaye de soutenir, d'accompagner tout au long de ces trois ans, enfin depuis mon arrivée en tout cas. Donc on va passer sur la création de l'identité visuelle, ce qu'on a essayé de faire, d'unifier au sein du réseau. Ce qu'on fait à destination des patients, des proches, des professionnels, j'aurais pu mettre des associations, mais bon voilà. Et tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez aussi accéder et qui sont gérés par notre responsable communication maintenant. Donc je me suis permise juste de faire un petit préambule sur l'équipe, parce que l'équipe a beaucoup changé cette année. Et donc je tiens quand même à remercier Flore, je ne sais pas où elle est actuellement. Elle a quitté la filière en juin 2022 pour de nouvelles aventures. Et donc elle a beaucoup aidé, vraiment, elle a travaillé dur pour tous les outils que vous voyez sur les chartes graphiques. Ça paraît bête, mais voilà, qu'on puisse être identifié comme un réseau de gens qui se connaissent, qui se parlent. Et donc Géraldine Freinet, qui est là-bas en haut, a pris sa succession depuis juillet. Donc merci de nous laisser un petit temps de rodage et d'atterrissage entre les congés d'été, les labellisations, l'ERS et autres. Elle a été très très vite mise dans le bain, donc il y a des choses qui ne sont pas tout de suite mises à jour sur le site Internet. On n'est pas encore des poulpes, donc on fait ce qu'on peut, mais ça va se régulariser petit à petit. Vous avez Sabrina qui est arrivée en tant que d'attachée de recherche clinique et donc qui succède quelque part à Sabrina Bouatia, qui est juste à côté, qui est déjà avec nous depuis mars 2021. Et qui sont vraiment là pour les saisies rébarbatives du DPI, de Bamara, pour que vous atteignez vos objectifs, que vous ayez vos fils actifs, vos saisies pour la labellisation. Donc normalement, on est bon. Donc ce travail, il va continuer quand même avec Sabrina. Il y a des possibilités de formation, je ne suis pas là pour la formation, mais n'hésitez pas à les contacter et à leur écrire. Et c'est aussi elle, du coup, qui, pendant l'absence de Myriam, qui est en congé maternité, gère les RCP. Donc vous avez pu voir que les messages des RCP ont changé. Les personnes qui gèrent vos RCP ont changé. Et puis du coup, Myriam, qui va nous revenir une fois qu'elle aura fini ce qu'elle a à faire dans sa vie personnelle, reviendra avec nous normalement au mois de novembre pour la formation de la SPLF. Elle devrait être revenue. Et puis, voilà, moi qui suis là depuis un peu plus que tout le monde. Pour la création d'identité visuelle, merci à tous d'avoir utilisé quasiment le masque des diapos. Le site Internet de la filière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2018-2019, il était quand même assez austère. Le but initial de Flore, c'était d'avoir un petit personnage qu'on avait. Enfin voilà, chez Memo, il y a une goutte de sang. Dans certaines filières, il y a quand même un petit avatar pour les réseaux sociaux. Pour essayer de casser la distance, de se dire, OK, c'est des médecins, on a des choses importantes à dire. On est quand même institutionnel. On n'est pas une BD. Donc, ça a été un long travail. Annick, vous en êtes témoin de ce petit personnage. Qu'est-ce qu'on lui met comme yeux, comme nez, comme voilà. Mais ça crée quand même une identité. On peut vous le donner si vous avez besoin de faire des affiches ou des choses dans vos centres. On l'a décliné. Donc, vous en avez tous une dans votre petit sac d'accueil en mascotte. Ces petites mascottes et ces petites peluches, à la base, elles étaient destinées au service de pédiatrie. Donc, le but, c'était que les gens nous contactent et nous disent on veut des petites peluches. Et nous, on les envoie. Donc, en soi, ce n'était pas tellement compliqué. Mais on n'a pas eu de demande massive des centres. Alors, bon, Covid faisant, peut-être qu'il n'y avait pas de besoin. On les distribue lors de quiz dans les journées des associations. Voilà, c'est ouvert encore une fois. Donc, ce petit personnage, vous le retrouvez dans les livrets d'informations que Nadia vous a montrés. Et puis, tout au long de notre site Internet, ça reste, voilà, c'est Phil. Et Phil se promène un peu partout. Il s'est promené beaucoup à l'ERS et il continuera de se promener. Le site Internet de la filière, donc, c'est vraiment quelque chose qui est alimenté toutes les semaines. Ça ne paraît pas forcément sur la page d'accueil. Mais donc, vous avez quelque chose de très générique, les pathologies, les maladies. Ou consultez, vous avez la carte de France avec tous les centres. Donc, on essaye que ce soit homogène et actualisé. Encore une fois, là, il faut nous laisser un tout petit peu de temps. Et puis, on sait que la labellisation 2023 va créer un petit raz-de-marée dans ces cartes de France. Et qu'il va falloir, voilà, actualiser beaucoup de données et rentrer plein de nouveaux responsables médicaux dont je vois aujourd'hui quelques têtes suite aux échanges de mails. Il y a toute une partie sur la filière, notre organisation. Une partie qui est plutôt destinée aux patients. Ça ne veut pas dire que les patients n'ont pas le droit de lire les choses qui sont dans le professionnel, que les professionnels n'ont pas le droit de lire ce qui est dans le patient. C'est juste qu'on essaye d'adapter un peu les termes et la ligne éditoriale. Et puis, tout ce qui est recherche que je vous ai présenté tout à l'heure et les actus. Donc, les actus, vous les avez aussi sur la page principale du site Internet. Et à chaque fois qu'on met à jour une actualité, un suivi de congrès ou quelque chose, ça apparaît directement sur la page d'accueil. Donc, vous les avez en temps quasi réel. C'est pareil. Si vous voulez qu'on aille à des événements, n'hésitez pas à nous le dire. Juste en dessous, justement, vous avez les événements. Donc, on essaye de relayer tout ce que nous, on peut trouver et tout ce que vous, vous pouvez organiser. Donc, les associations, n'hésitez pas. Sarcoïdose et BPCO ont décidé de faire des courses. Donc, on relaie les courses sportives. On relaie les journées des associations, qu'elles soient en province ou qu'elles soient à Paris. On n'est pas centralisé. On est pour tout le monde. On peut relayer aussi les informations des plateformes d'expertise maladie rare, de la fondation, de l'alliance. Enfin, voilà, on n'est pas, c'est pas mono, respifil, monocentre. Donc, vous pouvez à chaque fois, normalement, trouver les programmes, les liens d'inscription, si on les a et si c'est disponible. Et si vous voyez quelque chose de super intéressant qu'on aurait oublié, vous avez le droit de nous le dire. Il n'y a pas de souci. Le site Internet, Flore avait fait des statistiques sur l'année 2021. Donc, il y a quand même 64 000 visites par an de visiteurs uniques. Donc, ça ne compte pas le nombre de sessions. C'est vrai qu'il y a eu une grande activité. Le site Internet, en fait, on l'a sorti le 24 mars 2020. En remplacement de notre journée annuelle qui n'avait pas lieu, on s'était dit, bon, il faut au moins que les gens puissent trouver de l'info et que le site soit propre, qu'il y ait quelque chose de sérieux. Et donc, petit à petit, il s'est développé depuis deux ans. Et vous avez toujours une petite rubrique Covid qu'on espère faire disparaître, mais malheureusement, qui est toujours présente et qui va être alimentée. Et donc, le but, c'était de voir aussi quels étaient les besoins des utilisateurs, ce que vous trouviez intéressant ou moins intéressant. Donc, vous pouvez voir ici un petit extrait des verbatims de ce qui était demandé. Donc, les brochures patients faisaient partie. C'est un gros travail qui a été fait depuis aussi. des forums de discussion. Donc là, sur les forums de discussion, les modérateurs, on ne peut pas solliciter les experts. C'est des demandes souvent des associations. On ne peut pas solliciter les experts pour modérer vos questions. Nous, en tant qu'équipe opérationnelle, on ne pourrait pas franchement faire ce type de choses. Donc, il y a des forums qui sont disponibles sur le site de maladies rares infoservices. Mais la filière n'a pas vocation à héberger, en tout cas pour le moment, des forums de discussion entre patients. Et puis, il y avait des demandes de journée un peu plus des kinésithérapeutes. On nous a même demandé des cartes de France, des kinés, une vidéothèque pour retrouver un peu des choses. Et donc, vous verrez que c'est des choses qui ont été un peu développées. Et puis, donc là, vous avez les stats de ce début d'année. Donc, tout se passe bien. Pour la newsletter, alors, j'ai des demandes des fois de personnes qui me disent « je n'ai pas reçu votre newsletter, pourquoi je ne l'ai pas ? » La newsletter, je ne peux pas, moi, dire « j'inscris X ou Y dessus ». Je n'ai pas le droit. Le RGPD me l'interdit. Donc, si vous voulez recevoir la newsletter, il faut que vous alliez sur le site Internet et que vous vous inscriviez vous-même à la newsletter. Parce que légalement, je n'ai pas le droit d'inscrire des gens comme ça. Vous pouvez vous inscrire, du coup, au même endroit, dans les actus, à la newsletter, au bulletin de recherche, au flash qui peuvent faire parfois les appels à projets, ce genre de choses. Et vous serez à ce moment-là dans notre mailing list et vous recevrez régulièrement des messages de Respifil que vous choisirez de lire ou de ne pas lire. Il y a six rubriques dans la newsletter. Et aujourd'hui, je voudrais juste parler un petit peu plus de la rubrique de la parole aux associations. On a toujours un peu les mêmes associations. Il y a des associations qui sont moins structurées, plus petites dans le réseau. Ce n'est pas pour autant qu'elles ont moins d'importance. Donc, on aimerait aussi savoir ce qui se passe au cœur de vos associations. Si vous avez envie de mettre... La DCP, il y avait une psychologue. On a pu faire une interview de cette dame de savoir comment ça s'organisait. Ça peut aider d'autres, parfois même des centres, à se dire si on avait tel mode de fonctionnement, ça pourrait être utile pour nos patients ou nos adhérents, pour des associations. Donc, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter, à nous dire, voilà, nous, on va développer ça cette année, même si ce n'est pas pour la newsletter de ce trimestre. On peut le prévoir, nous, pour la newsletter du trimestre d'après. Et on a comme ça tout un cheminement sur l'année. On essaye d'en faire une par trimestre. Pour, du coup, les outils qu'on a développés, l'objectif premier, c'était de compléter tout ce qui était description des pathologies, parce que souvent, on avait des messages qui étaient sur Orphanet. J'ai trouvé mon résumé, mais mon résumé date de 2004 ou de 2002. Est-ce que ça ne serait pas plus à jour ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire ? Et donc, ça a aussi été un gros travail de Mériem, qui a rédigé en partie, en lien avec les experts de chaque centre, les associations quand on le pouvait, sur le même schéma, les principales catégories de pathologies. Donc, il n'y a pas les 290 codes Orpha. Tout n'est pas écrit. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire au fur et à mesure du temps. Et si vous avez des volontés de participer et d'échanger avec nous, il n'y a pas de souci. Du coup, en bas, on met toujours les liens utiles. S'il y a des résumés Orphanet, s'il y a des fiches d'urgence, la transmission génétique, si on peut trouver un film d'une association ou un film qui a été fait par un centre. Tout est toujours en bas de la page. Donc, oui, il faut descendre un petit peu. Mais vous pouvez trouver tout ce qui est en lien avec la pathologie sur la page sans avoir à farfouiller sur le site Internet. Et du coup, j'en profite pour faire un petit focus sur les cartes d'urgence parce que c'est quelque chose qui est nouveau au sein de la filière. Donc, il y a eu d'abord la carte DCP, dyskinésie ciliaire primitive, pardon. Et là, donc, on a la carte de l'hypertension pulmonaire. C'est pareil. On a beaucoup de patients qui nous écrivent pour les avoir, les cartes. Et on n'a pas le droit de vous les envoyer chez vous. On n'a pas le droit d'en donner 200 à l'assaut qui va les distribuer. C'est complètement interdit. Ça doit être remis dans le cadre d'une consultation. C'est un peu le même principe que les livrets que vous a présentés Nadia ce matin. En effet, s'ils sont mis dans une salle de consultation, une salle d'attente, ils vont être pris à embarquer. Mais l'information qui est dedans, elle est quand même à personnaliser, à expliquer aux patients. Avoir un livret de génétique comme ça sans avoir été accompagné dans la distribution, ça peut être quand même un peu sensible. Donc, en tout cas, les cartes d'urgence, c'est le format du ministère. C'est le format d'une carte vitale. C'est construit avec les centres experts, avec les associations. Et donc, pour le moment, on a DCP et HTAB. N'hésitez pas à nous les demander. Vous nous dites, vous en voulez 30, 40, 50. On vous les envoie. Parce qu'il y a plein de patients qui déménagent, qui changent de secteur et qui nous disent, ici, les cartes d'urgence, on ne les connaît pas. Alors que dans mon ancien établissement, on les connaissait. Donc, voilà. C'est aussi un travail. Je sais que vous avez beaucoup à faire en consultation, mais n'hésitez pas à les donner aux patients et n'hésitez pas à nous les réclamer. On en a. Pour les fiches d'urgence, c'est aussi un travail qu'on fait avec Orphanet. Donc, Orphanet sollicite par l'intermédiaire de la filière certains experts. Ils nous demandent les gens qui sont qualifiés, si on peut dire ça comme ça, pour rédiger un résumé sur la lame, un rédigé. Et donc, nous, on essaye de les mettre en lien avec les associations aussi, parce qu'ils ont besoin d'un regard d'association. Et c'est comme ça qu'ont pu être mis à jour certaines fiches ou créer certaines fiches d'urgence qui sont disponibles, du coup, sur le site d'Orphanet. Et que nous, on communique également, en fait, pendant des congrès. Donc, vous parliez tout à l'heure des PNDS, de la diffusion des PNDS. Il y a un gros travail en interfilière, parce que seul, on n'est pas grand-chose, même s'il y a beaucoup de malades. On participe énormément au congrès interfilière sur les congrès des médecins généralistes, les congrès de pédiatrie, les congrès des urgences, pour ce qui est général. Donc, c'est des stands qui sont tenus en interfilière. Cette année, on avait une intervention orale aussi. Et on a pu présenter les cartes d'urgence et les fiches d'urgence. Et c'est aussi une demande des spécialistes de se dire, j'ai un patient qui est arrivé la dernière fois, je ne savais pas quoi en faire, où trouver l'info ? Quelle est la différence entre la carte d'urgence et la fiche d'urgence ? Pourquoi tous les patients n'ont pas de carte d'urgence ? Donc, leur expliquer qu'il n'y a pas toutes les pathologies qui nécessitent forcément une carte d'urgence. Et pour les PNDS, il y a un vrai travail avec le Collège de médecine générale, un partenariat depuis trois ans. On a des keynotes, on a des ateliers qui ont lieu tous les ans sur le congrès de médecine générale, qui est généralement fin mars, début avril. Et on présente systématiquement les PNDS. Systématiquement. Alors après, je ne dis pas... Et on est aussi dans leurs newsletters qui arrivent directement dans leur boîte aux lettres, dans leur boîte mail, après, est-ce que les médecins généralistes ouvrent ou pas ? En tout cas, nous, les PNDS, on essaye vraiment de les diffuser au maximum, comme on peut, avec les moyens des filières. L'ABCDR des examens a été rajouté il n'y a pas très, très longtemps, parce que c'est pareil. Certains, vous, vous pouvez prescrire ceci, cela. Vous dites au patient, vous allez venir faire tel ou tel examen. Sur le coup, vous aurez peut-être tout dit. Mais le patient, lui, aura peut-être entendu le tiers du quart, voire rien, s'il est sous peut-être un choc de diagnostic ou qu'il n'est pas apte à recevoir certains termes, certains mots. Et donc, du coup, cet ABCDR-là essaye de retracer de façon quand même assez simplifiée tout ce qui peut lui arriver dans son parcours de soins et dans sa prise en charge. Donc là, je vous ai pris un exemple. Et donc, si vous voyez aussi des termes que vous n'avez pas ou des choses qui continuent à être trop compliquées pour les patients en lecture, n'hésitez pas à nous le dire. Et on peut, pareil, faire des mises à jour régulières de cet ABCDR. On a la main complète sur notre site Internet. Donc, on y fait ce qu'on veut. Pour tout ce qui est réunion de concertation pluridisciplinaire, donc on en a parlé un peu brièvement avec le parcours des RCP pour tout ce qui était génomique ce matin, vous retrouvez aussi tout le calendrier semestriel. Donc, vous pouvez prévoir vos RCP. Je sais qu'aujourd'hui, en faisant notre journée, on a dérangé la filière muco. J'ai eu un petit mail que je mobilisais les experts. Donc, je le sais. Nous, on n'a pas fait de RCP aujourd'hui. On savait que ce ne serait pas gérable. Donc, les RCP, on est une des seules filières, je pense même la seule filière, à gérer vos RCP de A à Z. Donc, Sabrina et Sabrina font les cartons d'invitation. Myriam fait le planning semestriel. On gère vos RCP, les soucis techniques, les inscriptions de toutes vos fiches patients sur l'outil Sarah. Donc, c'est un gros travail de coordination pour nous aussi, pour ne pas rater de mail et pour être sûre que tout fonctionne bien le jour J. Donc, merci de votre collaboration parce que c'est quelque chose qui a avancé vraiment beaucoup dans la filière. On essaye à chaque fois de faire un carton d'invitation à Fasson. C'est pareil. J'ai des mails de personnes qui me disent « J'ai reçu telle invitation, mais pas telle autre. Et vous faites telle autre RCP. J'aimerais recevoir l'autre RCP. Dites-le nous. » Parce qu'encore une fois, au démarrage, en fait, à chaque quorum, on avait demandé à chaque coordonnateur de RCP de nous dire à qui voulait qu'on destine ces cartons d'invitation. Donc, si les effectifs changent, les personnels changent, nous, on n'est pas informés de chaque centre. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Un petit mail. « J'aimerais être sur telle liste. » Ce sera actualisé. Il n'y a pas de souci. Vous recevrez nos invitations. Et elles sont, de toute façon, toujours sur le site Internet. Donc, je vous ai mis juste brièvement les statistiques. On ne va pas les décliner. Mais c'est quelque chose que, de toute façon, on rend annuellement dans le rapport d'activité des filières qu'on rend au niveau de la DGOS. Et on a vraiment un nombre de séances qui est conséquent, une prise en charge qui est conséquente. Et donc, pour tous ceux qui ont des parcours de préindications, comme le présentait Mélanie Riez ce matin, on présente quand même son dossier dans sa RCP thématique. Donc, pour DCP, on parle dans la DCP. On dit qu'on aimerait prescrire une e-prescription pour du génomique dans sa RCP. Et après, ça atterrit chez David, qui doit les valider. Donc, c'était juste pour vous dire que tout va bien et que vous travaillez tous très bien. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez déjà eu les retours de vos RCP, de ce qui se passe. C'est pareil. On peut sortir tous les indicateurs. Donc, n'hésitez pas à nous les demander. On a accès à tout le logiciel et pour vous faire toutes les statistiques. Et c'est entièrement pris en charge. En tout cas, l'hébergement et le logiciel, c'est pris en charge par la filière. Les PNDS, on en a parlé ce matin. Du coup, je suis désolée. J'ai remis les mêmes captures d'écran. On avait travaillé sur l'homogénéité parce que c'est vrai que les PNDS qui ont été déposés avant 2019-2020, ils ont tous des couvertures différentes. Il n'y a pas forcément l'argumentaire. Il est dedans. Donc là, on a fait vraiment trois documents distincts. Le PNDS en lui-même, l'argumentaire scientifique et la synthèse à destination du médecin traitant. Et c'est quelque chose qu'on s'attache à faire pour tous les PNDS de la filière. Donc, quand on repassera en actualisation certains PNDS comme la LAM, on a remis la même homogénéité. Votre spécificité centre, elle est ici. Vraiment, on ne vous masque pas. Mais le but, c'est qu'il y ait une uniformité sur tout le réseau. Pour le guide de codage BAMARA, vous le trouvez aussi sur le site Internet de la filière. Donc, il a été fait avec le même masque des diapositives. Donc, vous allez vous y retrouver. Il reprend les guides de codage de chaque centre. C'est pareil. C'est une homogénéité d'écriture. Et c'est cette année, en plus, mise à jour avec les guides de codage de vos DPI locaux. Donc, là aussi, c'est un travail de Sabrina. Parfois, avec certains attachés de recherche clinique ou des médecins qui ont le temps, on se connecte, on vous demande de faire certaines captures d'écran parce que nous, on n'a pas accès à vos DPI. Donc, voilà, c'est un peu de... Donc, ceux qui ne se voient pas listés, qui aimeraient avoir l'heure DPI, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il est mis à jour régulièrement. On en est à la version 6 depuis deux ans. Donc, ça augmente. Et là aussi, c'est dans le cadre de l'Observatoire du diagnostic, donc des financements ministères. On se doit d'avoir un guide de codage BAMARA pour vous faciliter le codage des codes Orpha. Et donc, pour conclure, nos réseaux sociaux. Donc, comme je vous le disais, Ballard et Spifil, il s'est baladé un peu au congrès de l'ERS. Donc, on l'a mis en situation un peu partout. Historiquement, on avait Facebook, sauf qu'on se rend bien compte qu'avec le temps et l'apparition de nouveaux réseaux sociaux qui vont être plus sur de la vidéo et un peu plus, du coup, moderne. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je ne suis pas communication, excusez-moi. Du coup, les gens aiment bien voir des stories, aiment bien voir des trucs qui bougent. Il faut que ce soit facile, il ne faut pas qu'il y ait de lecture, donc il ne faut pas qu'il y ait de mots. Je ne peux pas vous dire si c'est un plus ou un moins. Je n'adhère pas forcément. Mais bon, du coup, nous, on a toujours Facebook parce que Facebook, historiquement, c'est quand même là qu'il y avait les associations, qu'il y avait les patients qui ne sont pas forcément membres d'associations, qu'on a aussi des demandes dans nos formulaires de contact très spécifiques. J'ai mon enfant qui a été vu à tel endroit, qui a telle mutation. Est-ce que vous pouvez... Je veux un deuxième avis et autre. Ce n'est pas forcément... C'est compliqué pour nous de suivre toutes ces demandes-là en ligne. Ce n'est pas forcément le lieu. C'est pour ça que sur le site Internet, il y a quand même un endroit pour nous contacter. On est tous derrière. Généralement, c'est moi qui répond aux formulaires de contact. Mais voilà, les réseaux sociaux, on se doit d'y être. On ne peut pas ne plus y être. Mais là, c'est vrai qu'on a lié, du coup, Facebook récemment à Instagram parce que ça demande un travail colossal de veille. Vous n'êtes pas tous... On essaye de vous taguer et autres, mais vous n'êtes pas tous sur tous les réseaux. Donc nous, on a besoin d'être un peu partout pour pouvoir avoir l'info de tout le monde. mais c'est vrai que c'est un gros travail de suivi. Donc Instagram, qui est beaucoup plus récent, qui avait démarré sous l'impulsion de Flore au moment de la Journée internationale des maladies rares qu'on avait fait en gare à l'époque, avant la fermeture Covid. Et donc, pour le côté festif, on faisait venir des groupes de musique. C'était un peu plus... Il y avait plus de photos à faire. Donc ce n'est pas... Les derniers événements, c'est la journée. Enfin là, vous en aurez certainement. Je pense que depuis ce matin, Géraldine alimente. Moi, je n'ai pas Instagram. Je ne suis pas. Mais voilà. Vous pouvez trouver des choses qui sont du coup reprises sur Facebook. Et ça marche très bien, en fait. Donc les gens sont fans des petites stories, des courtes vidéos. Pour Twitter, c'est le second réseau historique de la filière. C'est beaucoup plus professionnel. Il y a quelques patients qui y sont, quelques associations, mais pas tous. C'est beaucoup aussi institutionnel. C'est beaucoup les laboratoires aussi. Vos partenaires industriels. Donc c'est pareil. On essaye de suivre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tweets dans une année. Ça prend quand même un temps qui est conséquent. Si vous avez vos petits arrobas, vos petits hashtags, vos choses préférées que vous voulez que vous soyez cités, n'hésitez pas à nous le dire. On essayera de ne pas vous oublier. Et donc LinkedIn, qui est le deuxième réseau social plus professionnel, qui demande des postes beaucoup plus longs. Donc on alimente beaucoup moins régulièrement parce qu'on ne met pas 15 messages sur LinkedIn comme on peut en mettre 30 ou 40 sur Twitter. Chacun a son adaptation de communication. Mais bon, là on suit plus du coup tout ce qui est tous les professionnels. Et à chaque fois, on essaye quand même de taguer les associations. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. On n'a pas forcément la réponse sur le pourquoi du comment, mais c'est quelque chose qui marche vraiment et qui donne beaucoup d'interactions et beaucoup de visibilité aussi à vos actions. Et donc YouTube, qui est lui, alors vraiment notre petit dernier, qui avait été créé, je pense, dans le cadre des journées annuelles du réseau HTAB l'année dernière pour mettre en ligne vos vidéos. Après, on a développé sur la demande de certains centres et sur ce qui se faisait sur la région Grand Est, Dijon, les programmes d'activité physique adaptés. C'était quelque chose qui était demandé des patients qui ne peuvent pas forcément en avoir dans leur centre. Donc on a demandé à Ciel Bleu, il y a eu un partenariat pour créer des vidéos spécifiques maladies respiratoires rares. Donc il y a trois vidéos pour le moment enfants, trois vidéos adultes. Et normalement, l'objectif, c'est de continuer ce partenariat et de refaire d'autres vidéos. Il y a des vidéos qui ont été faites dans le cadre de l'appel à projets Respifil pour le soutien à la formation, à la formation. Donc il y a des choses qui sont des associations ou des centres qui avaient été retenus comme lauréats. Et donc vous retrouverez aussi sur YouTube prochainement lorsque l'équipe d'Olivier aura fini toutes les vidéos de cette journée. Et donc dans les perspectives, la déclinaison éventuellement des sites internet si ça vous intéresse, ce n'est pas une obligation, des références orphalignes, pulmotension et respirar. C'est un travail qui a déjà été initié depuis un an et demi avec pulmotension. Bon, après, Covid faisant, nous, on ne peut pas non plus, il faut qu'il y ait une disponibilité réciproque des équipes pour pouvoir avancer. Mais 2023, vous aurez votre site internet, j'y crois. Renforcer notre présence à nous dans vos congrès justement pour montrer aussi tout ce que vous faites à des pneumologues libéraux ou des pneumologues qui ne sont pas dans les centres de compétences et de références. Développer la partie patient. On sait que vous voulez des vidéos. La formation parent expert, c'est quelque chose qu'on fait en interfilière. On a pu former deux mamans. Donc, il y a des choses qui sont déjà rédigées qui vont venir dans le site internet. C'est une partie qu'on doit complètement restructurer. La transition enfant-adulte, le parcours de vie, de soins, la scolarité, la poursuite d'études, l'inclusion dans le milieu professionnel. On sait qu'il y a un gros travail, en tout cas, de la filière à faire sur la prochaine mandature. Diffuser vos programmes d'éducation thérapeutique. Vous parliez tout à l'heure de la centralisation. Nous, on n'est pas du tout contre. Il y a déjà une partie d'éducation thérapeutique, mais qui est très théorique. Après, si on a les outils, on mettra les outils de chaque centre en ligne. S'il est d'accord de les partager. C'est à chaque fois quand même un travail de collaboration et de soutien en force personne. On a une grosse demande pour identifier les professionnels des villes qui peuvent être spécialisés comme les kinés à prendre en charge certains patients qui se sont retrouvés dans des situations parfois de mise en danger, qui estiment être de la mise en danger sur la réhabilitation à l'effort ou autre, sur des professionnels qui ne connaissent pas vraiment leur pathologie. C'est quelque chose qui est compliqué parce que nous, on ne peut pas forcément faire de l'orientation. On en avait discuté avec la DGOS. On ne peut pas faire de l'orientation vers une prescription, vers un professionnel de santé, de publicité pour quelqu'un. Donc peut-être qu'on pourrait commencer l'idée qu'on avait en tant que filière. c'était recenser tous ceux qui ont suivi vos DU, vos formations à vous qui sont reconnues. Ça veut dire que tel médecin à tel endroit a suivi votre formation. Ça veut quand même dire qu'il connaît normalement un tout petit peu votre spécificité et vos pathologies sans faire de la prescription directe. Je ne vais pas dire de bêtises. Après, il y a des choses qu'on peut retrouver sur la SPLF, mais en tout cas que nous, on n'a pas le droit de faire en tant que filière. Donc on va regarder quelle est notre marge de manœuvre pour progresser sur cette demande-là des associations et organiser une journée en effet association plus médico-social, les assurances, le parcours de vie et autres. C'est quelque chose qu'on a dans la filière même les chefs de projet avant moi, je le sais, qui était quelque chose qui était envisagé en 2020. Il y a eu ce que vous savez. Du coup, là, il y a un changement d'équipe. Je suis désolée. Il y a la labellisation. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on espère faire forcément au cours des quatre prochaines années qui pourraient s'inscrire au niveau de la journée des aidants au mois d'octobre ou peut-être plus vers la journée internationale maladie rare. Mais là, on pourra revenir avec les associations pour vous. Et puis, il va falloir recréer tous nos outils Respifil, puisque tous les centres vont changer. Donc, les plaquettes, il y a beaucoup de choses qui vont être à mettre à jour. Si vous avez des choses à transférer, vous pouvez écrire à Géraldine qui centralisera vos demandes ou sur l'adresse du site internet et on y répondra. Je vais faire les deux. Ah oui, mais attendez. Non, je vais vous donner l'autre sinon je ne peux pas vous répondre. Donc, c'était une question sur les cartes d'urgence. Est-ce qu'avec la numérisation, ce ne serait pas une bonne idée que la filière développe une version numérique des cartes d'urgence sur Android et iOS ? Parce que je pense que de plus en plus de gens n'ont pas trop de papier. Par contre, ils ont toujours leur téléphone avec eux. La carte d'urgence, le format de la carte d'urgence, c'est une obligation ministérielle. Ce n'est pas... D'accord. Sophie. C'est une obligation ministérielle. Le format respecté, ce n'est pas la filière qui décide. Ils demandaient pour avoir des cartes d'urgence numériques. Numérique. Ça serait bien, non ? Après, on a un autre sujet sur les urgences. On travaille pour avoir un dossier de lésion. Oui, le pétale. on bosse sur un DLU, comme il y a un DLU EHPAD ou DLU-DOM pour avoir la possibilité dans le dossier médical partagé, dans le DMP, de pouvoir avoir une fiche patient remarquable qui fasse un peu un pop-up et pour dire là, il y a une situation d'urgence. et comme il y a un mode bruit de glace quand on arrive aux urgences, ce serait possible de pouvoir accéder à la fiche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit creuser, enfin qu'on doit travailler avec la HAS parce qu'ensuite, il faut mettre tout ce qui est l'agence du numérique en santé pour faire les... Mais les fiches urgences, elles sont sur un modèle générique et donc elles ont leurs limites et on en est bien conscients. C'est pour ça qu'on réfléchit à quelque chose de beaucoup plus interactif avec le dossier de lésion des urgences et le DMP. Merci. Exactement. Qu'on pourrait avoir sur son smartphone et avec un mode bruit de glace, c'est possible aux urgences d'y accéder. Alors on va clôturer. J'ai cherché cette session. Merci beaucoup aux orateurs. Applaudissements Merci.